Vous avez parlé, pardon si cette question est un peu déplacée, mais je ne le crois pas parce que vous avez fait un combat, un combat de la communauté homosexuelle qui a été victime du sida et qui a tellement souffert, et vous avez vous-même une histoire douloureuse, compliquée, de résistance et de survivance avec cette maladie. J'ai entendu dire que dans votre esprit, il y avait souvent cette idée de c'est peut-être mon dernier disque. Qu'est-ce que ça change de se dire c'est peut-être mon dernier disque ? C'est une très bonne question. Pour moi, ça fait 40 ans que je fais face au VIH. D'abord, ça fait que j'ai beaucoup de gratitude pour la carrière que j'ai eue. Je vais jouer à Saint-Germain-des-Prés bientôt et tout le reste. J'ai commencé à agir lorsque je pensais que j'allais mourir et je me suis dit maintenant je dois parler du fait d'être homosexuel. dans la communauté jazz, le fait d'avoir le sida, essayer d'être un exemple. Et oui, si j'avais un album à venir ou un tour à venir, ça m'aidait à continuer à aller de l'avant. Et je me disais, ah tiens, je vais pouvoir en faire un autre et un autre. Et je pense que quand on fait face à une maladie mortelle, et c'était une maladie mortelle jusqu'au milieu des années 90, c'était une maladie très mortelle, on a besoin de ces choses-là pour continuer à aller de l'avant. Et mon rôle en tant qu'activiste, ce n'était pas quelque chose que j'avais l'intention de faire, c'est quelque chose qui s'est présenté à moi. Et je me suis dit, si je peux aider les autres qui ont du mal avec notre identité, qui ont du mal à dire qu'ils ont le sida à leur famille ou leurs amis, alors peut-être que c'est ça, ça fait aussi partie de l'oeuvre de ma vie. Et moi j'ai eu des moments vraiment terribles avec ma santé, maintenant je me sens très bien, et j'ai plus de plaisir que jamais à jouer. J'ai écrit un mémoire qui s'appelle « Les choses agréables arrivent doucement » et je pense que c'est ce qui m'est arrivé. et cette sensibilité.